Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Subdistance en duo avec Nisha et cette fois on est prêts, on peut aller visiter les grottes, let's go ! C'est une belle journée pour partir dans les grottes, moi je le vois tout de suite, et ça tombe bien, ça tombe bien parce qu'on est prêts, mois de juillet, bah qu'est-ce que tu fais, tu pars dans les grottes. Bah oui, c'est le moment. Donc je prends mon stuff au niveau du stuff de plongée, tu sais, de la station de plongée, comme ça je laisse le tien dedans. Ensuite je vais me prendre une deuxième ploche au cas où, mais peut-être que tu la veux ? Non, moi j'en ai une sur moi et tu en as une je crois dans un bac, il me semble. Elle est un petit peu avancée mais bon. Après je prends deux pochettes pour me soigner. Ah il faut que je regarde ça. Je vais prendre quelques barres, parce que ça c'est bien aussi. Donc je vais en prendre quatre. Ça me parait approprié. Et puis... Et puis c'est déjà pas mal. Est-ce que j'avais des gourdes ? J'avais pas de gourdes. Mais il y avait cette eau qu'on avait préparée. Donc ça c'est top aussi. Des pansements et j'en ai quatre. Donc voilà, tout est bien. Je vais me débarrasser au passage du marteau. Et je crois que c'est bon. Les balles j'en ai pas énormément mais... Est-ce que je vais en avoir besoin ? Peut-être que je vais en prendre une ou deux pour le pompe puisqu'il y avait une bonne réserve. Ouais parce qu'en fait bon. Là on va faire déjà une première sortie, voir ce que ça donne. Ouais on va y aller tranquille. On va pas aller super super loin non plus. De toute façon on peut pas. Il y a un moment où on va être barré, où il faut escalader. On a pas encore la possibilité de construire les piolets. Donc voilà, c'est une première découverte. On va y aller mollo. Oui. Alors attends. Je voulais reprendre une barre aussi. Au passage moi je tape un peu de bois en t'attendant. J'arrive. Je reviens ici. Ouais je suis bien. Ouais c'est bien. Je suis bien, je suis bien. J'arrive. Ok. Ça c'est fait. Le beau soleil. Alors vous avez loupé une nuit mémorable. Puisqu'il y avait la pleine lune. Avec des aurores boréales. C'était magnifique. C'était vraiment très très beau. Une des plus belles nuits que j'ai vu je trouve. Faudra filmer ça de ces quatre. Ouais c'est ça. Peut-être qu'ils pourraient ajouter ça. Ça serait pas mal. Et puis alors. On va faire gaffe parce que. Sur le chemin. Il y avait possiblement. Une bande de chasseurs. On va se méfier. Ah. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont là-bas. Ils ont changé de position. J'ai l'impression. Alors on va faire le tour. C'est quoi sur le bord. Ils nous calculent pas. Parce qu'autrement. Et là. A priori. Il y a personne. C'est le coup qu'on décide d'aller. Faire les grottes. Et puis que. Justement. Ils se mettent juste devant. J'avoue. Ce serait énorme. Ce serait carrément énorme. Même si on va avoir vu. Un ours. Quelque part. Il est sur ton chemin. Juste là. Sur le côté. À ma droite. Ouais. Il est là. Bon alors. Je te laisse passer devant. Comme tu connais mieux que moi. Allez. Comme ça. On va pas se paumer. T'as mis ton équipement. C'est bon ? Pas encore. Je le mets à la toute fin. Et par contre. Tiens. J'y pense. Ouais. J'ai ma lumière. C'est bien. Ah oui. Tu fais bien de le dire. Je vais la mettre aussi. Voilà. C'est bon. Équipement. Je le mets. C'est parti. Attends. Il y a une caisse avant. Ah. Conche pas tout de suite. Ah. Elle est juste là. Ouais. Bon. C'était pourri. Ah. Mais du coup. On part par là. C'est ça ? Alors. C'est entre les deux en fait là. D'accord. Tu vois. Tu prends les deux rochers. Tu te mets à peu près entre les deux. Donc pas très loin de l'embouchure entre les deux rochers. Ok. T'es où ? Ah bah t'es là. Je suis juste à côté de toi. Ok. D'accord. Alors c'est marrant parce que je te vois avancer saccader par contre. Il y a des grandes herbes. Tu sais. Ça fait comme s'il y avait des lags. Non non. Moi ça va bien. Ouais ça va. Tant mieux. Il y a des petites épées. Que vont-ils découvrir ? Peut-être la mort ? Oui. Ah oui. La mort au bout du tunnel. Ça m'étonnerait pas vraiment mais bon. Pour l'instant tout va bien. D'ailleurs cette roche là a une forme de tête de mort on dirait. Ah bon ? Et ça c'est une main qui essaie de m'agripper pour m'envoyer. Mais t'as les dents là aussi regarde. Ouais il y a les dents juste au dessus. Ça ne me dit rien qu'ils vaillent. Allez. Hop. Et voilà. Oh regarde on commence bien. Ouais. Ah bah ouais super. Excellent. Donc ça c'est le cristal. Ouais. Voyons voir ça. Je vais le récolter. En plus il y a une belle lumière bleue avec tes lumières. Et ça donne... Ça m'en a donné quatre. Ok. Ah c'est vaste hein. Il y a cette petite rivière qui coule là tranquillement. Bon alors là faut pas trop se perdre. On passe par là d'abord ? On fait le tour comme ça ? Ouais on peut ouais. Moi moi j'aperçois rien. Non. Pour le moment. Ah là 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 regarde. Ouais. Ok bah toi tu prends le cristal et moi je prends ce truc là. Allez. C'est quoi ce truc là ? Un truc noir. Une roche noire. C'est du charbon. Ah. Opération charbon. Trois charbons récoltés. Ensuite. Oh ensuite j'aperçois aussi quelque chose au sol. Je te perds pas de vue hein. T'inquiète. Ah ouais. Oui c'est... Je vois pas ton... Ah oui voilà. Je te voyais pas. Je voyais pas la barre au dessus de toi. Bah elle part vite la barre bizarrement pourtant. Ouais ouais. On est pas aussi loin hein. Non. Là j'ai récupéré du phosphate. Oh encore du cristal. Eh c'est bien hein. C'est bien. Y'en a beaucoup quand même. Charbon par là. Ah. Chauve-souris. Oh. Fais voir. J'entends. Bah fais voir. Regarde sûrement au dessus de ma tête à mon avis. Ah oui oui oui. Elle te suit. Fais gaffe. Non. Alors. T'approche la sauve-souris là. Non elle a peur. Elle se barre. Elle t'a touché ? Ouais. Ah ouais. Dis donc. Ah. Bon. Eh c'est violent. Mais oui oui. Elles sont mauvaises hein. Mais c'est des vautours. Des condors. Elles sont énormes en plus. Des condors. Je sais pas. Bon. Non mais elles sont énormes. J'ai trouvé énormes hein. D'envergure ça fait plus penser à un vampire qu'à une cheve-souris. Ou peut-être au renard volant là qu'on trouve parfois dans les trucs genre Indiana Jones. Ah t'es là. Je l'ai entendu plus que je l'ai vu mais bon. Mais c'est vrai qu'à moi... Bah soigne toi un petit coup parce que... Ouais ouais. Bah j'ai mis un pansement. T'as vachement perdu de PV mine de rien. Je vais manger. Et alors elle se barre après comme ça à chaque fois elles reviennent pas ? Bah j'en sais rien. Et là encore ça va je suis pas infectée. Si tu veux ensuite elle a direct tracé quoi. Parce qu'elle doit être accrochée j'imagine en haut. Sur une hauteur. Je t'ai perdue. Je suis pas loin. Je suis pas loin du tout. Et j'avais vu du cristal de loin. Ah il est là. Moi j'en récupère aussi. Ah bah au-dessus de toi il y en a. 12. 12. Au-dessus. Ah ouais. Donc là je suis déjà à 12 cristaux. C'est bien. Et puis il y en a encore là-bas plus loin. Il y a un feu hein. Je sais pas si t'as vu hein. Ouais il m'a semblé que je voyais la lueur là-bas tout à l'heure. Ah oui là-bas ouais. Attends. Je surveille. Bon je fais gaffe au bruit de la chauve-souris. Ouais. C'est un bruit d'ailes du coup. Ouais ouais ouais. Ça c'est bon. Là-bas au-dessus. Il y a un petit truc peut-être. Ouais c'est sympa. C'est paisible. C'est un lieu paisible. À part la chauve-souris. Ouais. Qui était vraiment flippante hein. La vache cette attaque. Mais alors surtout voilà l'attaque puis elle se casse. Du coup je me méfie. Où est-ce que t'es partie ? Je cours. Moi je cours partout. Tu sais je suis comme un enfant émerveillé. C'est ça mais bon. C'est parce que je vois du cristal encore. Et c'est vrai que ça commence à faire déjà. J'en ai 20 hein. Mine de rien. Donc c'est une première sortie pour l'instant. Rentable. Ouais je vois un chasseur là en face. Je suis descendu près du lac du fond. Et je vais t'attendre tranquillement là. D'autant que. À mon avis la chauve-souris devrait pas tarder à revenir. Et là il y a une cascade hein. Bah je sais pas où t'es. Vers le fond, vers la descente. Qu'est-ce que tu suis la descente ? Des champignons. Ah chouette des champis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Bah je sais pas. S'empoisonner peut-être. Avoir des hallucinations. Oui. Tu vois je suis là. J'étais pas loin. Ouais je m'attendais pas à ce que ce soit si vaste. En fait je pensais à des grottes plus... Plus restreintes tu sais. Genre grottes comme dans... Dans The Forest par exemple. Ah ouais mais je crois qu'il veut... Ah oui chasseur. Je crois qu'il veut que tous rejoignent hein. Toutes les grottes d'un lac à l'autre. Ça c'est une bonne idée. C'est vrai que ça ferait The Forest un petit peu. Regardons un petit peu ça. Chauve-souris. Au-dessus de ta tête. Ah attends. Je voudrais pas te tirer dessus. Combien elle a de PV ? Du coup je cours. Comment je fais ? Et moi je te cours derrière. Et derrière la chauve-souris. Elle est morte. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Est-ce qu'on peut la récolter ? Je vais prendre ma hache. Bonne question. Saleté. Elle m'a fait flipper. Et on peut la récolter ? Elle donne un steak. Ah ouais ? Un steak de chauve-souris. Alors ça, ça c'est bon. J'ai toujours rêvé d'en manger. Franchement un steak de chauve-souris. Putain. Tu m'étonnes qu'elle soit grosse pour faire un steak. Il fallait quand même qu'elle soit... Assez important ça on va dire. Bon. Jamais entendu parler de ça. Je sais même pas s'il y a des gens sur terre qui bouffent de la chauve-souris. On va être les premiers quoi en gros. Alors là donc, chasseur effectivement. Je sais pas comment on va faire. On devrait peut-être aller d'autre côté. Ça barre la route. Est-ce que... Si on passe sur le côté comme ça... Attends je vais essayer de les prendre de l'autre côté. Ouais ouais ouais. Je regarde si je peux tirer de là. Bah ils sont plus là aussi. Ça me considère un agent ou pas. Je sais pas. C'est dur à dire. Ah oui il court. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Il vient vers toi. Ouais ouais mais... Il est en train de courir. Ils sont deux hein. Au moins. Ouais ils sont deux. Il va tirer. Ah il a bougé. Je les vois pas. Je les touche pas de là. Je sais pas. Il y a... Un petit décalage quand je tire. Après il bouge. Mais ma balle elle va derrière eux. Très étrange. On dit si les frères... C'est Dupont et Dupont là. C'est ça. C'est ça. Merde. C'est pas évident hein. Non non. Essaye de te rapprocher s'ils sont sur moi comme ça. Je l'ai touché je pense puisqu'il y a eu la croix rouge. Par contre les balles... Je suis low là. J'en ai plus que deux de mon gun. Ouais 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 ouais. J'essaie de les faire au petit gun parce que... Ouais. Bonne idée. Mais je le vois pas. Il est là. J'ai touché aussi le tien là. Celui à l'arc. Ouais je pense que lui... Il est pas loin. Ouais. Allez viens me tirer dessus. Je suis une proie facile. Regarde je nage à côté de toi. Aïe 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 a. Allez hop. Ah mais ils arrêtent pas de bouger. Ouais ouais non non. Mais là c'est chaud. Faut que tu te remettes pour être... Peut-être proche et qu'ils puissent t'ajuster. Parce que moi je suis tout prêt mais ils me tirent pas dessus. C'est quoi c'est des flèches ? Ah ouais flèches. Ouuh. 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 Mais sérieux comment tu meurs pas ? Mais ils sont blindés ou quoi ? Incroyable. C'est des Rambo les gars des grottes. Ouais ouais. Et par contre j'ai l'impression que... Ils ont pas de chaussures. Ils sont à pieds nus. Je peux pas tirer. Je veux pas viser les balles. Il me reste 3 balles. Ils bougent trop c'est vraiment l'enfer. Ouais ouais. C'est compliqué. Est-ce que ça considère là ? Que ça peut me tirer dessus. Oh là là mais c'est infernal quoi. T'arrives pas à... Allez les gars ! Arrêtez. Avec 3 balles. Voilà c'est ça. Ça passe à côté je te dis quand ça bouge. Ils m'ont touché. Ils m'ont touché. Je recule un peu. J'en ai touché un au casque. Ouais moi aussi j'en ai touché un. Mais là j'ai plus qu'une balle là-dessus. Et 2 sur l'autre. C'est vraiment un peu galère. Je dois l'avouer. La carotte de courir. Quelqu'un se stop s'il vous plaît ? Combien de PV ? Ah ouais en plus c'est chaud. D'accord. Ouais. Oh la vache. Je sais pas comment faire. Là si on use les dernières balles c'est mort quoi. Et ça repop ça ? Bah sans doute. Je sais pas. Je t'avouerai. Bon bah je vais me prendre un soin. Ouais oui mais prends. C'est dommage. Bon. Je voudrais qu'il s'arrête. Je pense qu'il y en a un qui est... Un coup il est mort hein. Mais... Il veut pas s'arrêter quoi. J'ai mis un coup de pompe. Il est mort. Ça y est ça en fait un. Oh la la celui-là. Infernal quoi. Voilà. Ah bien joué. Purée. Ils étaient chiants la vache. Bah le pompe hein. Le pompe c'est mieux. Honnêtement. Pour les faire là. En fait. Les guns tu sais qui ont pas des balles. Les guns de visée. Pfff. C'est chaud quoi. C'est même pas la peine. Bon c'est bien on a un petit feu là. Et alors ils étaient pieds nus. Mais c'est ça hein. Pieds nus. Mais alors avec une espèce de blindage sur eux quoi. Mais laisse tomber. Bah du coup on poursuit. Bah allons-y hein. Puisqu'on est là. J'ai... On appuie beaucoup de balles mais enfin. Ouais. Ce que je propose c'est qu'on récolte dans le coin. Et que... Bah c'est bien pour une première sortie. C'est pas mal. Ouais j'ai un steak si tu veux. Si t'as très faim. Non. Non. Je vais récupérer le steak de chauve-souris. Je vais le mettre à cuire. Je suis bien. Pendant qu'on se récupère des trucs là dans le secteur. Genre du charbon. C'est pas vraiment ce que je voulais mais bon. Moi je veux du cristal. Ouais je pense retour tu vois. On prend deux pompes. Chacun un pompe. Ça me paraît mieux. Ouais puis je prendrais plus de balles du petit gun. Parce que là... Ouais et petit gun on en avait plein. On avait plein de balles c'est vrai. Ça aurait été mieux aussi. Ça tu gardes les balles quand t'es... Les bonnes armes quand t'es sûr de faire bouche quoi. Si c'est pour... Ouais. Attends parce que je crois que je suis pas du même côté que toi. T'es où ? Je suis près du feu. J'es en train d'attendre que ça ait fini de cuire. Je suis tranquille là t'inquiète. Par contre je m'aperçois que j'ai pas pris de myrtilles ou truc comme ça moi. J'ai zappé. Alors... J'ai une carotte. Non bah garde-la pour toi. Bah j'ai une pompe. Bah il me reste les os à la myrtille. Mais ça fait pas remonter énormément quand même quoi tu vois. Ah si j'ai une myrtille j'avais pas vu. J'ai rien dit. Je viens de la manger c'est bon. Elle est au milieu de mon inventaire full. A-t-il du clou ? Mais oui il va faire des flèches. Prends ton steak. Steak de chauve-souris. Miam. J'en ai récupéré des flèches ainsi. Comme tu veux. Non mais c'est pour débarrasser en fait. Par contre j'ai pas envie qu'ils repopent hein les enfoirés là. Parce qu'on repasse pas hein. Bah je sais pas s'ils repopent en fait. On est bloqués. Oulala je sais pas où on va là mais on y va. Ah c'est long. À l'attaque. Tiens. Il y a un truc au sol. Ouais. C'est quoi un champignon ? Ramassé. C'est moi qui ai dit. Ah mais notre base est attaquée. On y est pas on s'en fout. Elle va peut-être toute abîmée. Mais on va où là comme ça ? Ouais ça a l'air d'être profond là. Un autre lac. Me dis pas qu'il y a encore des chasseurs. Waouh. D'accord. Bon alors c'est peut-être pour ça qu'il fallait les pioler. Ouais donc là on peut pas y aller. Bon après les pioler de toute façon faut qu'on les fabrique hein. Donc là on aura peut-être la possibilité là maintenant. De les fabriquer grâce au cristal. Voilà c'est ça. Est-ce qu'on en aura assez ? C'est la question. J'en ai pas la moindre idée. Je regarde s'ils sont pas revenus. Ça m'inquiète un peu hein Sistor je t'avoue. Que les gars ils reviennent dans ton dos tu vois. Parce que pour ressortir. Je sais pas quoi. Ça va être costaud. On essaie l'autre côté ? Est-ce qu'il faut pas détruire le feu ? Enfin je sais pas. On essaie de détruire le feu ? Moi je veux bien hein. De toute façon j'en ai un. Au pire j'en ai un sur moi. Pour en refaire un si on a besoin. Ok bah je tape sur le feu. Je vais l'éteindre déjà. Comme ça il sera éteint. Je récupère ça. Et puis. Voyons voir. Ah ouais mais bon. Là le feu. Tu peux pas ? Bah il a. En terme de PV. Il a 500 et quelques PV. La hache. Un coup. Elle en enlève deux. Tu vois. Ah ouais. Bon bah laisse tomber. C'est mort hein. Ouais. Bon bah déjà l'éteindre. Allez. Bon. Au pire. Tu sais ce qu'on fait ? S'ils sont revenus. On passe en courant. On plonge. Sur les côtés. Ouais. On peut faire ça. On peut faire comme ça. Mais là j'ai l'impression que ça va nous mener au même endroit. Y'a des chances. Y'a des chances. Mais là c'est dommage. Y'a pas de cristal hein par là. Ouais c'est dommage. C'est dommage. Ah attends. Non. C'est pas le même. C'est pas la même chose. Parce que je pense que là on a descendu peut-être plus que de l'autre côté. Ah oui. Tu vois. Du coup. On est bien. C'est chouette. Ça c'est chouette. Très très bien. Encore du charbon. On soit pas venus là. Pour rien. Alors ça donne quoi ? Ok. C'est champi là. On peut les bouffer ? Ah ouais. On peut. C'est écrit. Ça donne des protéines. Tout ça. Ouais c'est pour le côté de quoi manger. J'ai pas tenté. Regarde regarde là bas. Chasseur. Là où tu pointes. Derrière le rocher. Chasseur. Donc on va pas y aller parce que là on va vraiment être court en niveau de balle. Ce qu'on va faire on va récolter ce qu'on voit là dans le coin. Mais sinon pas plus loin. Et c'est dommage c'est que du charbon. Ouais. On a pas des masses de cristal hein. On va se remonter le truc par là. Et alors on a débouché de ce côté là. Y'en a. Là. Ah cool. Et là bas des champis. Tu fais le cristal ou moi ? Ouais. Bah là limite vas-y comme ça. Oh bah j'y vais. Je suis devant. J'ai pris les champis de toute façon là. Ouais regarde chasseur là qui passe. Attention il vient vers nous. Viens en recul. Ils sont deux. On va s'éloigner hein. Ah oui là bas. Je l'avais pas vu dis donc. Faudrait pas qu'ils suivent hein. Ouais bah la prochaine fois faut venir mais vachement plus armés hein. Avec plus de mâles quoi. Parce qu'ils sont blindés les chasseurs ici. C'est des tanks. Ouais et puis eux je te dis les chauves-souris ils les attaquent pas hein. Y'a que nous hein. Bon ça va on a pas vu trop les chauves-souris toi. Ils sont copains avec les chauves-souris. Il est zélé peut-être hein. On va savoir. Ouais de toute façon on va bientôt quitter là. Peut-être. Retourner à la base. Ouais. Bah c'est le cristal c'est dommage on en a quand même pas d'image. Bah y'en a encore là. Ah ouais y'en a là. Toi t'en as combien sur toi ? Du cristal. Euh j'en ai 12. Et moi je suis à 23. Donc ça fait quand même un petit lot. Là y'en a deux. Mais j'ai peur par contre qu'on se tape le chasseur qui était de ce côté là mais... Sur l'autre rive quoi grosso modo. Ouais vas-y je surveille. Ça c'est bon. Je regarde là. Je sais pas où ils sont partis. Ça a l'air cool. Ouais je sais pas. Ils ont l'air de pas mal patrouillés on dirait. Ah le... Y'a un feu là-bas je crois attends. Oui le feu il a... Attends. Hein je voyais un truc qui brillait je sais pas. Et la pioche elle s'use plus vite ici ou c'est moi ? Bah tu tapes pas mal aussi hein. Ouais c'est vrai mais quand même je trouve qu'elle pare vite. Le feu est là-bas. Le feu est là-bas ? Ok. Ouais. Attention ! Je suis pressée. Oh ! Joli. Ah ah purée. Un autre steak. Miam. Ah purée qu'est-ce que tu ferais pas pour manger ? Ah oui. En fait j'ai hâte d'entendre ce petit bruissement d'elle. Parce que ça me fait plaisir. C'est quoi qu'il y a là ? Ici là. Là. Je vois un truc qui brille. C'est le phosphate ça. J'en ai récupéré tout à l'heure déjà. Bon le problème c'est qu'on va finir par se perdre. C'est pas grave parce que j'avais ma deuxième pioche. On va finir par se perdre. Oui. Moi je propose de jeter un oeil là. Et puis de repartir. On voit si on peut récupérer des trucs. Pour une première. Oui comme ça après on fait les piolets et on se refait des munitions. Pour être bien. C'est ça. Et de toute façon après tu peux sortir par d'autres endroits. Non bah il y a un mec encore. On peut pas aller par là. Il y a un mec avec un bâton lumineux. Donc globalement on a récupéré tout ce qu'on avait sur notre route. Oh bah regarde ça repop. Ah ouais ? Bah ouais. Là. Il y avait pas ça. Ou alors on l'avait pas vu mais... Du coup chemin de retour. On va récupérer des trucs. Viens. Si ça repop faut qu'on trace. Parce que les autres ils vont repop avec. A mon avis. C'est mauvais signe ça. Si c'est que ça repop ou si c'est comme tu sais les caisses le soir. T'as une... Une deuxième... Ouais ça réapparaît aléatoirement. Ouais peut-être bien ça alors. T'as raison. Peut-être plutôt ça. D'où est-ce qu'on était venu du coup ? De la porte qui est là je pense ? Ouais. Là d'ici. Ouais c'est des sacrés trucs hein ces grottes. Qu'est-ce que c'est immense. Ah ouais. Ça transforme complètement le jeu hein. C'est bien fait quand même hein. Ouais ouais ouais. Ah bah puis les zones où il y a la lave ça doit être intéressant aussi hein. Ah ouais ça c'est vrai que ça doit être chouette. C'est vrai j'y pensais même plus mais ça doit être beau. Remonter. Ah deuxième attaque mais c'est bon quoi faut arrêter maintenant. On n'y est pas. On n'est pas là. Laissez notre base tranquille. La pauvre poule, la pauvre poule qui reste là. Quelle qui va prendre. Alors là c'est l'heure de vérité. Je prends mon pompe. Je vois personne. Non y'a personne. Non y'a personne. Peut-être qu'effectivement l'éteindre ça joue. Bah j'en fais rien. Même si je peux pas l'affirmer hein. En sachant pas plus que ça sur le sujet. Non bah moi non plus la soirée. Tente une supposition voilà. Oh mais non mais. Et y'aura plus de base quand on va revenir là à ce rythme. Laisse tomber quoi. C'est la troisième hein déjà. Ouais. Bon comme je vois que t'es passé par là. Je vais te rejoindre vers le haut d'accord. Ouais je fais le tour par là. Alors on a du charbon qui est revenu encore. Moi qui avais port pour les chauves-souris. Je trouve que ça va. On a pas trop été embêtés. Bah ce que je me dis c'est que le pompe c'est l'arme des grottes. Parce que les chauves-souris tu les fais important aux pompes. Ah bah tiens. Merde. Ouais. C'est que t'es. Je suis là je suis là. Elle part. Ah bon ? Ouais ouais elle part. Ah bah euh dernier pansement. Allez. T'en veux ? Attends elle revient. Elle revient. Coupé. Merde. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est où ? Elle me suit ? Elle s'en va. Non non elle s'en va. Mais elle va peut-être revenir. Bon je l'ai touchée. Elle revient. Voilà. Purée. C'est pas facile des fois quand elles sont comme ça en train de pivoter et tout. Et regarde le... Ah bah non c'est... Le feu est allumé là-bas. Ah il s'est rallumé. T'as vu ? On est passé juste à temps. On va regarder. Ouais on va voir. Ils sont revenus en fait. Oui c'est ça. Bah si ils ont rallumé le feu c'est sûr. C'est ça. Et bah ça repop vachement vite quand même. Et attends je crois bien qu'ils sont 3. Attends. Faut que je regarde. J'envoie un sur le côté droit. Un, deux. Ouais ils sont 3. Oh bah purée si en plus à chaque fois qu'on les tue, ils sont de plus en plus nombreux. Bah dis donc. À la fin ils sont une dizaine tu sais. Oh la la. Non ça c'est chaud quand même. C'est vrai que le jeu dans sa difficulté des fois il dépasse presque les limites. C'est bien la difficulté mais faut savoir... Mettre une jauge quoi. On voit le petit point de notre base au dessus. Pour l'instant pas de cristal à l'horizon. Ça c'est dommage. Ouais. Ça serait bien de récupérer avant de partir. On est revenus ? Ouais on est pas loin. Non ça va on s'est pas perdu. Mais clairement il n'y a rien du tout ici. Non. Bon. Attends je regarde. Bah là-bas c'est encore du... Eh ça fait chier c'est du charbon quoi. S'en fout de ton charbon. Tu peux donner du cristal s'il te plaît ? Ouais encore deux charbons ouais. En fait la chauve-souris elle était au même endroit que tout à l'heure. Ouais exact. Bah et globalement les chasseurs ils reviennent pas au même endroit. Je sais pas s'ils sont toujours là après. Peut-être leur feu se déplace comme pour les autres dehors. Ouais bon bah y'a rien par là. Oh tu m'as fait peur j'ai vu surgir un mec casqué. Waouh. Un mec. Ouais bah on peut pas deviner deux là. On peut pas deviner. Ah j'aurais plus qu'à si toi les cheveux. La vache. Oh putain ils arrivent. Si on va sur les hauteurs comme ça. Qu'est-ce que ça fait ? Ah. Y'a un feu là. Recule. Là-haut ? Oui. Non. Sur le côté. Fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. Faut qu'on se casse. Faut qu'on se casse en suivant le bord. Ils ont bougé. Il s'est déplacé leur feu. Il est juste là à la sortie. Ah oui. Regarde viens avec moi. Tu vas voir. Ouais ouais j'ai vu j'ai vu. Du coup on est d'accord que la sortie c'est slack là. Bah ouais je crois. Donc on se casse. Tranquille. Le gars il m'a vu. Il a sorti son gun direct mais bizarrement il a pas suivi. Mais y'en a qu'un ? Purée ce vieux piège. Non ils sont deux là. Y'en a un qui est posé devant le feu. Puis un autre qui marche. Ah ça alors c'est la surprise d'un vache. Ouais donc y'a. Tu as la réponse à ta question. Les feux se déplacent quoi. Ouais ça se déplace. Mais alors ça se déplace violemment quoi. Parce que là en deux secondes ils ont changé de place. Bon bah let's go. C'est reparti. Allez. Le voyage est fini. La tête de mort a perdu. Tu trouves pas que ça ressemble à une tête de mort ça ? Oh non. C'était dans mon imaginaire. Non ça dépend peut-être de l'angle hein. Ouais peut-être. Là maintenant ça ressemble à un vulgaire caillou. J'étais de me dépêcher parce que je voudrais pas euh. Enfin j'ai pas commenté au niveau bouteille. Mais si je pouvais éviter d'attaquer celle d'après. Ça serait bien. Bah je pense qu'on va l'attaquer quand même. Ça va être tout juste. Tout juste tout juste. Vite. En tout cas c'était chouette. C'était bien sympathique. Remonter. Direct. Il fait jour. Ça veut dire qu'on est le lendemain ? Qu'est-ce que c'était profond. Pêche toi. Vite. Adieu bouteille. J'en ai encore un petit peu. Oh. Sur le fil. Ah bah moi il a changé. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine. Salut.